On suit la route dessinée précédemment, c'est-à-dire Beaune, Pommard et Volnay. Alors là aussi, on est dans le domaine des vins rouges, une appellation aussi très réputée qui partage sa production entre les appellations village et les appellations premier cru. À Volnay, c'est un nid d'oiseaux comme un col en V, c'est l'échancrure du Pinot Noir où on devine la naissance du plaisir. Pommard est connu mondialement, mais Volnay a peut-être une réputation un peu plus, et on peut s'en réjouir, un peu plus franco-française. Des terroirs très calcaires, des terroirs un peu plus argileux. Mais dans tous les cas, Volnay fait toujours ressortir une structure à la fois féminine et très élégante. Moi, je n'aime pas mettre deux poils au vin et dire que c'est un vin féminin ou masculin. Mais force est de reconnaître que Volnay a, toujours en comparaison avec Pommard, un caractère plus élégant aromatiquement, beaucoup de finesse au niveau tannique. Des vins avec un toucher de bouche, un soyeux, une épaisseur, une distinction, une classe, une élégance. C'est la grande élégance du Pinot Noir en Côte de Beaune. Et des vins sur une aptitude de vieillissement, aussi bien les consommer sur la jeunesse que les attendre quelques années pour qu'ils s'affine. Et la même capacité de vieillissement que son voisin de Pommard. Là encore, toute une jeune génération, un peu plus âgée maintenant, parce qu'elle est autour des 40 ans, a bousculé et fait évoluer les vins de Volnay vers énormément de gourmandise, qui permet de les apprécier plus jeunes. Aussi bien à Pommard qu'à Volnay, moi je conseillerais toujours de choisir un très bon producteur. Il ne faut jamais oublier qu'en Bourgogne, on choisit une appellation, un lieu dit, un mélésime et un producteur.